Des réfugiés congolais épuisés, des femmes et des enfants pour la plupart. Ils viennent tout juste de traverser le lac Albert, un dangereux périple de 10 heures, pour fuir les violences dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Imani Prissa est arrivée il y a quelques jours avec ses trois enfants. Elle aussi a dû partir à cause du conflit entre les communautés Emma et Lendou. Quand les Lendou sont arrivés dans notre village, ils étaient déguisés en footballeurs. Quand ils sont arrivés, nous les avons accueillis sur le terrain. Et d'un coup, ils ont commencé à tirer et brûler des maisons. Après, nous nous sommes enfuis. Une fois en Ouganda, les réfugiés sont transférés dans un centre d'accueil, où ils reçoivent leur premier repas depuis des jours. Plus de 3000 repas composés de maïs et de fèves sont distribués quotidiennement. Parmi les réfugiés, Marie et Douzi, à 61 ans, elle a réussi à fuir les violences, mais elle laisse derrière elle deux sœurs et six enfants. Je suis toute seule et je n'ai pas de mari. J'étais avec mes enfants, mais ils sont restés coincés de l'autre côté. L'Ouganda accueille près de 1,4 million de réfugiés. La plupart viennent du Soudan du Sud, mais environ un quart d'entre eux sont Congolais. Et la traversée du lac est de plus en plus dangereuse. Nous avons encore des milices sur le terrain. Et certaines milices empêchent les réfugiés de traverser le lac. Il y a donc encore beaucoup de personnes déplacées dans les villages de l'autre côté du lac. Depuis le mois de décembre et la nouvelle flambée de violence en République démocratique du Congo, plus de 27 000 Congolais ont traversé le lac pour fuir le pays. É القame qui a peut-être fait courir le lac. Et c'est une bonne idée d'un côté que vous 되지 en effet. Ré dikkathé sur le Infrast笑fy.